Moi comme ça, je mettrais Hakimi, Danilo, Marquinhos, Hernandez. Images juste, Miquel, je vous coupe de Presnel Kimpembe, qui pour le coup ne jouera pas Nerkodi, blessé de longue date. Ensuite au milieu de terrain, si les rotations correspondent par rapport à ces temps de jeu, Ruiz, Zairemri et puis Vitinha, et puis devant Barcola avec Dembele, ça me paraît indiscutable et bappé. Ne l'oubliez pas ! Non, non, il est là, il est là. Vous m'avez fait peur. On va aller voir Fred, comme promis. Fred, vous avez écouté Dominique et Miquel qui nous disaient que ce soir, Paris avait peut-être joué un peu contre nature, on va dire, de manière un peu différente que la philosophie initiale prônée par Luis Henrique. Votre regard à vous et à Paul, vous qui nous avez commenté cette partie. Écoutez, si d'abord Paris a pu faire du pressing, c'est parce que Lille aime bien avoir le ballon. Donc si demain vous avez une équipe qui joue toujours très long, ils ne peuvent pas faire le pressing. Donc à partir de là, ils ont bien fait un pressing et ils ont provoqué des erreurs. C'est pas Lille qui a fait des erreurs, c'est Paris qui a provoqué des erreurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sont allés très vite vers l'avant. On joue à partir de derrière, ils n'ont pas ronronné. Et le point le plus important pour moi, c'est les accélérations sur les côtés. Je veux dire, avec Barcola, avec Dambélé, qui ont été des accélérateurs de jeu. Donc ces trois points face à une équipe de Lille joueuse, en fait, on a vu un très bon match de Paris. Merci beaucoup Fred. Ça se bouscule pour tout vous dire au portillon parce que Luis Enrique est en train de nous rejoindre. Et Lucas Chevalier avec nous juste après. Luis, bonsoir. Bonsoir. Luis Enrique donc après cette victoire, 3 buts à 1. Vous pouvez vous mettre ici, Luis du Paris Saint-Germain à 4 jours donc de ce match tant attendu face à la Real Sociedad. Luis, on va faire très simple pour débuter. Point positif, point négatif suite à cette victoire ce soir. Parfait pour disputer la Ligue des champions. Et vraiment du point de vue défensif, aussi bien offensif, on a été très bons. Lille est une équipe qui est celle qui rentre le moins bien dans la Ligue. Nous lui avons proposé beaucoup d'opportunités de buts et puis je crois que c'était des occasions pour faire des buts. Et ça a été très bon. Ce soir, vous avez aligné une équipe très remaniée. Est-ce que vous avez déjà votre équipe en tête pour mercredi ? Et est-ce qu'il y a des joueurs ce soir qui ont marqué des points dans votre esprit ? Quand on joue des matchs tous les 3 jours, l'objectif c'est de contrôler les minutes. Et nos objectifs sont toujours très exigeants et nous cherchons à faire en sorte que la plupart des joueurs aient leurs minutes. Et je crois qu'on a une version ce soir très positive de l'équipe, très intense, très compétitive. Et c'est un véritable plaisir de voir l'attitude des joueurs. C'est vrai qu'entre le résultat, que ce soit le résultat ou la gestion ce soir, il y a beaucoup de positifs. Du coup, dites-nous un peu, sur une échelle de 1 à 10, comment vous sentez le match de mercredi ? Ce match-là qui est évidemment par définition l'un des matchs les plus importants pour le club cette saison. Le mieux, c'est d'en profiter. Et ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de tension avec la Ligue des champions. Il ne s'agit pas d'avoir de la tension avec la Ligue des champions. Il s'agit de la disputer et de faire la compétition en pensant que c'est magnifique. Mais si on parle de la Ligue des champions, ça fait 15 jours, on ne parle que de la Ligue des champions à la télé. Oh, du calme, relax, l'équipe va très bien, ils s'entraînent, ils sont préparés. Eh bien, on va en profiter. On vous sent ce soir très zen, très rassuré par la prestation de vos hommes. J'ai le sentiment que ça faisait un bout de temps quand vous n'avez pas senti aussi satisfait. Eh bien, quand un entraîneur voit ses joueurs, indépendamment de qui joue, en fait, qui est prêt à faire ce que l'on demande et qui prend plaisir au travail, attaque en défense, eh bien, c'est un plaisir. Mais la Ligue des champions, parfait. Eh bien, on est prêts. Question de Miquel Longo. Comment ça se passe ? Vous devez bien connaître la Real Sociedad, quand même. Je crois que si. Je crois que oui. Les petites subtilités ou qu'est-ce que vous attendez par rapport à ce que vous avez vu ce soir et potentiellement par rapport à eux, mercredi ? La Real Sociedad est une équipe très bien faite par leurs entraîneurs qui jouent très, très bien au football. Et nous avons eu la chance de pouvoir jouer contre Brest et Lille juste avant eux. Pour moi, ce sont des équipes qui sont très ressemblantes en longueur, en profondeur. Ils jouent leurs objectifs. Ils combinent. Et si on ne fait pas le pressing suffisamment, ils jouent bien. Donc, ça a été Brest, Lille, ça a été deux sparring partners parfaits pour jouer. Mais même si c'est Real Sociedad, pour moi, c'est formidable. Moi, je ne joue pas. C'est une bonne équipe qui a fait une championne excellente. Nous, nous avons extrêmement confiance en nous et dans notre stade et dans nos supporters pour essayer de leur donner du plaisir sans pression, mais avec beaucoup de rêve. Dernière question. Il est bien, il est bien, le coach. Oui, il est locas. Il a une bonne énergie. Exactement. Une énergie positive après cette victoire et ça fait plaisir à entendre. Dernière question. Comment va Kylian, la cheville ? Eh bien, on n'a pas voulu prendre de risques avec lui. On aurait pu le faire, mais cela n'avait aucun sens. En fait, vous l'avez vu l'entrée. L'entrée était assez difficile. Il a eu beaucoup de chance. Il aurait pu jouer. Si ça avait été une finale, bien sûr qu'il aurait été là. Mais je crois que ça a été très intelligent de sa part et peut-être de la mienne aussi, de nous préparer pour mercredi et ainsi avoir un grand match. Le principe de précaution, on dit en français. Voilà, on n'a pas pris de risques. Mais précautions. Précautions ce soir. Juste une dernière question. Parce que oui, on parle tous les jours en ce moment de son avenir. à Kylian Mbappé. Vous, vous êtes son entraîneur. Vous le voyez tous les jours. Votre intuition à vous, Luis Enrique. Eh bien, je crois qu'on l'a vu. François le verra à Real Sociedad. Merci beaucoup. C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup. Luis Enrique avec nous. Après cette victoire donc ce soir. Merci à vous. Luis Enrique après cette victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce PSG-là est enfin prêt pour affronter la Real Sociedad ? Est-ce que ce PSG-là peut battre la Real Sociedad ? Je rappelle que le PSG vient de battre les 3-1. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va se projeter un tout petit peu sur ce PSG. Regarde cette date. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo. Ici, on parlait de foot. Ici, on est passionné par foot de foot. C'est notre passion. Donc, si j'ai intéressé pour la thématique et surtout ce que tu aimes sur le contenu, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour nous remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, le PSG vient de battre les 3-1 et on se projette directement sur le match crucial face à la Real Sociedad. Est-ce que ce PSG-là est prêt pour affronter la Real Sociedad, les amis ? Je rappelle que pour le match, pour le match pas salé, Lucien Riqui a décidé de faire tourner son effectif. Il a largement fait tourner son effectif. y compris le gardien. Lucien Riqui a mis Kerlo Navas à la place de Donnarumma. En charnier, c'était Danilo et Lucas Hernandez. Tu avais Beraldo et Mukilé. Je trouve que Lucien Riqui commence déjà à faire confiance à Beraldo. Parce que quasiment tous les matchs du PSG y jouent. Soit à l'arce, soit en tant que latéral. Donc, c'est un garçon, ce qui est Lucien Riqui compte énormément. En 6, il y avait Manio Gaté. Ensuite, au milieu, les deux milieux reliés. Tu avais Fabi Riz. Tu avais Mako Asensio. Bref, Leslie. Tu avais Ousmane Dembélé, Koulou Mouni et Consolo Ramos. Je rappelle une fois de plus que Kylian Mbappé. Il revient de blessé. Donc, il était trop juste. Il était trop juste pour jouer l'hommage face à Lille. Donc, lui, c'est vrai qu'il n'a pas pris les risques. Il ne voulait pas prendre les risques en le faisant jouer. Donc, les amis, on avait une équipe du PSG qui s'est fait rapidement surprendre par Lille. C'est Lille qui ouvre la marque. C'est Lille qui ouvre la marque. Et le PSG revient sur deux erreurs lillois. Parce qu'en réalité, c'est Lille qui donne les biops au PSG. À mon avis, c'est Lille qui donne les biops au PSG. Parce que les erreurs qu'il fait, c'est des erreurs vraiment de débutants. C'est le PSG presse, mais ces erreurs-là, Lille ne doit pas faire ces erreurs-là. C'est vraiment des erreurs, des débutants. Donc, Lille ouvre le score ensuite. Le PSG est égal et signe heureux. Le PSG met des embûts également signe heureux. Avant que Barco l'a fait un spectacle. Il donne un caviar à Rondol Kolomani. Ça fait 3 buts à 1, les amis. 3 buts à 1. Du coup, est-ce que ce PSG est prêt ? Moi, je pense que Luc Henrique a beaucoup fait tourner. Donc, ce sera très difficile de dégager un 11. Ce sera très difficile de dégager un 11 les derniers. Parce que Kian n'était même pas là. Kian n'était pas là. À mon avis, le trio devant, ce sera Barco, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. À mon avis, parce que dans l'esprit de Luc Henrique, Barco, pour moi, il devient un titulaire indiscutable. Donc, on aura Barco là, Kian Mbappé et Ousmane Dembélé. Maintenant, il y aura peut-être un Ogaté. Ogaté vers Emry et peut-être Vitignan. Moi, je pense qu'enchaîné central, il va remettre Marquinhos. Marquinhos et Berado va sauter. Lucas Hernandez va rentrer sur son côté gauche. Et tu auras peut-être Hakimi à la place de Moukine. Tu auras Hakimi. Donc, moi, je pense que ça va beaucoup changer face à l'arrière de cette date. Ça sera très loin de ce 11. Le 11 qu'on a vu face à l'île. Ça sera vraiment très loin de ce 11. Ce que j'ai aussi remarqué sur ce match face à l'île, c'est que Luc Henrique a joué quasiment. Tous les buts sont venus quasiment sur des erreurs. Et parfois, les gros d'occasion sont venus en attaque rapide. Ça prouve à quel point Luc Henrique n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde avec ce qu'il veut mettre en place. Parce que lorsqu'il est arrivé, il nous a promis qu'il va jouer un football de possession, un football de pressing ou un football d'attaque placé. Sauf que les amis, sauf que ce PSG-là est complètement en idée d'équation avec ce que veut mettre en place Luc Henrique. Parce que les joueurs veulent se projeter. Je pense notamment à Barcola. Je pense à Koulomouni. Donc, il n'y a pas vraiment un joueur pour moi en attaque qui est compatible avec ce que veut mettre en place Luc Henrique. En termes de jeu. Parce que la plupart de ces jeux-là ne sera pas joué dans des petits espaces. Donc, le 11 de Luc Henrique sera très différent de ce qu'on a vu face à Ligue à mon avis. Le 11 de Luc Henrique sera très différent de ce qu'on a vu face à Ligue à mon avis. Normalement, le PSG doit battre la RIA Sociedade. Si tu ne bats pas la RIA Sociedade, tu n'as rien à faire dans cette Ligue des Champions. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que ce PSG est prêt pour affronter la RIA Sociedade ? Du moins, tout ce n'est pas encore fait. N'espère d'abonnés, d'activer la cloche de chez Kasson pour ne rien manquer de prochains billets. Si ce sont déjà très aimés, tout pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao !